Bon, chers élèves, la dernière partie court sur les ensembles. On a vu la dernière fois l'intersection de deux parties A et B, et on a vu que c'est l'ensemble des éléments de E tels que x appartient à A et x appartient à B. Et on a vu la réunion de A et B, c'est x appartient à E tels que x appartient à A ou x appartient à B. Maintenant on va voir la troisième partie, c'est la loi des lois de Morcan. Et la loi des lois de Morcan soit A et B, deux parties d'un ensemble E. On a non A union B, c'est non A inter non B. Et non A inter B, c'est non A union non B. Et on va essayer de faire la démonstration de ces deux. Bon, démontrons que non A union B, c'est non A inter non B. Oh non, soit x appartient à un nom A union B, signifie que x appartient à A ou x appartient à un nom 2, tout ça. Signifie que x n'appartient pas à A et x n'appartient pas à B. Ce qui signifie que x appartient à un nom A inter non B. Donc, on a bien nom A union B est égal à nom A inter non B. Maintenant, démontrons que A inter non A inter non B est égal à un nom A union non B. La même chose, soit x appartient à un nom A inter non B, signifie que x appartient à A et x appartient à la négation de tout ça. Signifie que x n'appartient pas à A ou x n'appartient pas à B. Signifie que x appartient à un nom A ou x appartient à un nom B, ce qui signifie bien que x appartient à un nom A union non B. Donc, on a bien nom A inter B, c'est bien nom A union non B. Quatrièmement, différence de deux ensembles. Différence de deux ensembles. Définition. Définition. Bon, soit A et B, deux parties d'un ensemble E. D'un ensemble E. La différence, la différence de A et B dans cet ordre, dans cet ordre, et l'ensemble, noté A moins B tel que A moins B est égal à x appartient à E tel que x appartient à A et x n'appartient pas à B. Et on a des remarques. Remarques. Et on a deux remarques. Soit A et B deux parties de l'ensemble E. On a, première remarque, A moins B est égal à A est égal à inter le complémentaire de B dans E. qui est égal qui est égal à A inter non B. On fait la démonstration en même temps de cette remarque. Soit x appartient A moins B. Ça signifie que x appartient à A et x n'appartient pas à B. Ce qui signifie que x appartient à A et x appartient à le complémentaire de B dans E. Voilà ce qui signifie bien que x appartient à A inter le complémentaire de B dans E. qui est équivalent de B. x appartient à A et x n'appartient, appartient à non B. Ce qui signifie aussi que x appartient à A inter non B. Voilà pour la première remarque. Deuxième remarque. La deuxième remarque, c'est que A est égal à A moins B union A inter B. Et on va faire la démonstration. Bon. Prenons maintenant A moins B union A inter B. Ça c'est égal A inter non B union A inter B. Je fais la distribution. C'est égal à A union A inter A union B inter non B union B union B A inter A c'est A A union B inter non B union A inter non B union B c'est E est égal A inter A union puisque A est inclus dans A union B ça c'est A inter et puisque B bar union A est inclus dans E est égal à un nom B union A. Regardez maintenant que A est inclus ici donc ça va donner A. Voilà la démonstration de cette partie. Passons maintenant à des autres remarques des autres remarques des autres remarques c'est que A delta B est égal à A moins B union B moins A ça c'est notre marque qui est égal A union B moins A inter B on va essayer de faire la démonstration dans une séance dans une autre séance encore on a A delta A est égal l'ensemble vide encore on a A delta E est égal à l'ensemble A bar plutôt encore on a d'autres c'est A delta l'ensemble vide qui est égal à l'ensemble A et on a aussi A delta B qui est également A delta non B on va essayer de faire la démonstration dans une autre séance cinquièmement le produit cartésien le produit cartésien des deux ensembles des deux parties définition soit A et B deux parties d'un ensemble E le produit cartésien de l'ensemble A et l'ensemble B c'est l'ensemble noté A croix B qui est égal à l'ensemble des couples appartiennent à E croix E tel que X appartient à A et Y appartient à B et Y appartient à B c'est ça la définition et on a une remarque très importante remarque cette remarque c'est que le produit A croix B est égal à l'ensemble vides ça signifie que ou bien A est égal à l'ensemble vide ou bien B est égal à l'ensemble vide et c'est fini pour cette séance Sous-titrage Sous-titrage